Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le domaine de la méditation. Du coup, j'ai vu que certains d'entre vous ont bien apprécié ma vidéo sur la méditation de la bougie et sur les techniques de respiration. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler de la méditation parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent ça pas forcément de la bonne manière. Ça veut dire, en Occident, souvent, on va dire, ouais, il faut qu'on médite sur ça, il faut qu'on médite sur ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se concentre sérieusement, entre guillemets, sur une idée. Mais quand on essaye de voir le côté oriental de la chose, on se rend compte qu'au final, méditer, c'est juste faire le vide. Genre, on médite rarement sur quelque chose. La méditation se fait sur la vacuité, sur l'espace de vide qui va se former. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses, comme par exemple la position à voir. Du coup, par exemple, là, je suis en position du lotus, mais c'est pas obligé. Il y a le demi-lotus, où il y a un pied en haut, un pied en bas. Et sinon, vous pouvez juste croiser les jambes et pas vous casser la tête, en fait. Il n'y a pas forcément de soucis. Et les positions, je pense que ça aide, mais c'est quelque chose qui vient avec le temps. Du coup, en termes de méditation, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui voient la méditation comme une pratique. Ce qui est vrai, la méditation est une pratique. Mais au fond, la méditation est une voie. C'est-à-dire, je me retrouve souvent avec des gens qui vont dire, oui, je médite 10-15 minutes par jour, mais qui ne vont pas forcément me parler des expériences qu'ils ont vécues ou pas. Ça va juste être un moment où il ne se passe pas grand-chose et après, ils se sentent plus détendus dans leur journée. En soi, à ce moment-là, il y a déjà un bénéfice. Mais pourquoi pas voir la méditation comme une voie, comme un chemin qui permettrait d'accéder aux profondeurs de nous-mêmes. Et en accédant aux profondeurs de nous-mêmes, on accéderait aussi aux profondeurs de la conscience en elle-même. Et par la conscience, appelez ça ce que vous voulez, Dieu, l'univers, comme vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Voilà, voilà les amis. Avant de commencer une méditation, au début, vous n'avez rien à faire. Je vois beaucoup de gens, ils prennent un air très sérieux, ils essayent de savoir quoi faire. Et souvent, vous allez avoir les mains qui attrapent, qui bougent un peu partout, qui agrippent, parce qu'on est habitué dans notre vie à s'agripper aux choses. Regardez là comment vous êtes agrippé sur votre téléphone ou comment vous êtes agrippé sur un briquet ou je ne sais pas, les choses que vous tenez entre vos mains dans la vie de tous les jours. Alors, la manière dont vous l'agrippez est beaucoup plus forte que ce que l'objet nécessite pour être porté. Du coup, au début, je vais vous demander de juste essayer de stabiliser votre respiration et de vous harmoniser. N'essayez pas de contrôler la respiration. N'essayez-la se faire naturellement. En l'observant. Tranquillement. Les gens limitent souvent la respiration à inspirer et expirer. Alors, on va d'abord commencer par ça et le faire à fond. Vous expirez à fond. Puis, vous inspirez à fond. L'idée va faire que souvent, il faut d'abord vider le vieux avant de faire du neuf. Et souvent, il y a un air qu'on ne va pas complètement expirer, qui va souvent se recycler à l'intérieur de nous. Et en soi, c'est du dioxyde de carbone, ce n'est pas dans notre intérêt. Un point encore plus essentiel, c'est que personnellement, les fois où j'ai plus médité, c'est la fois où je me suis mis une semaine en train de méditer avec des bougies. Du coup, je vous laisse dans une fiche ou dans la description ici. Mais pendant une semaine, j'étais avec des bougies et je n'ai fait quasiment que méditer. C'est-à-dire que je méditais de 6 à 12 heures par jour les 4 premiers jours. Après, ma méditation, ça m'envoyait dans des trucs tellement profonds, tellement puissants, que j'ai juste arrêté de méditer les 3 derniers jours. Je mettais des bougies, mais juste je dansais, je faisais d'autres choses tout simplement. Je me suis rendu compte que c'est les espaces de vide, à la fin de l'expiration et à la fin de l'inspiration, où il y avait plus de chances de vivre une mort de l'ego, de s'éveiller, de se libérer de l'identité. Car au final, la souffrance de toute l'humanité, c'est la quête de l'identité. Que ce soit l'identité sexuelle ou l'identité, genre, ce qui va vous identifier. Au final, tout le monde cherche à s'identifier. Je suis quelqu'un de bien, je suis ça, je suis spirituel, je ne suis pas méchant, je ne suis pas égoïste. Les gens, ils vont chercher des adjectifs pour se définir. Et l'humanité est bloquée là-dedans depuis des milliers d'années. Du coup, vous ne pouvez pas forcément tirer les gens de l'identité, mais vous pouvez vous-même vous délaisser de votre identité. C'est quoi ? Vous avez un nom, un prénom qu'on vous a donné ? Des lettres sur un papier ? La position du dos doit être droite. Ça veut dire que le premier chakra, il est entre les testicules et l'anus. Pour les femmes, pas entre les testicules. Et du coup, le dernier chakra est là, au niveau du sommet du crâne. L'idée, ça serait comme il y a un fil imaginaire qui vous tire de haut en bas et qui vous garde droit, comme ça. Et la respiration doit être principalement ventrale et à la fin, le torse peut se gonfler aussi. Mais quelqu'un qui respire juste comme ça de la gorge et du torse, je ne sais même pas le faire vu que j'ai perdu l'habitude. Mais essayez de bien gonfler votre ventre et bien le vider aussi. L'idée, c'est qu'actuellement, il y a encore de l'air à vider. Et là, s'il n'y avait pas d'air, je ne pourrais pas parler. Parce que l'air, justement, vous savez que c'est les cordes vocales, c'est l'air qui passe à travers. Et c'est comme ça qu'on a la communication. Voilà, voilà. On se rend compte qu'on a beaucoup plus à expirer que ce qu'on pense. Et quand vous allez complètement vider, vous allez être inquiet. Genre, vous allez vite vouloir respirer. Vous allez rester trois secondes sans oxygène, alors que l'être humain peut ne pas mourir en une, deux minutes sans oxygène. Mais vous allez vraiment sentir que vous devez respirer. Cette sensation de « Ah, l'instinct survit, je dois faire ça pour vivre », c'est justement derrière que se cache tout ce que vous cherchez. C'est-à-dire que derrière, il y a la respiration qui va vous envoyer dans ce qu'on appelle communément la mort de l'ego. Et ce terme, pour moi, est assez mal compris. La mort de l'ego, c'est pour moi vivre l'expérience de la mort, de son vivant, tout simplement. Ce qui va se passer quand vous allez mourir, le « voyage », vous pouvez le faire, de votre vivant et revenir à votre place. Et vu que c'est à l'extérieur de la dimension temporelle, vous aurez... Quand tu vis une mort de l'ego, tu as l'impression de partir pour toujours. Mais tu peux revenir une seconde après et tu as quand même... C'est dur à expliquer. C'est la mort-renaissance que beaucoup recherchent et ce que beaucoup redoutent aussi. Voilà. On se rend compte souvent que ce qu'on recherche le plus, c'est ce qu'on redoute le plus, au fond. Et il faut savoir ce qu'on veut. Le dos droit, respiration nasale en général. Les mains sur les genoux, c'est assez pratique. Je méditais souvent les mains ouvertes comme ça, mais je me suis rendu compte qu'avec les mains ouvertes, c'est comme si j'attendais quelque chose qu'on me donne. Alors que comme ça, c'est juste la présence dans le vide. Ensuite, dans le Tao, ça s'appelle le Wu Wei. Ça veut dire être dans le vide, là où il ne se passe rien. Le Wu Wei, ça peut s'interpréter par juste, je ne sais pas, vous regardez la télé, vous jouez à un jeu vidéo, vous en avez marre. Il y a une part de vous-même qui s'attache, qui veut finir le jeu, qui veut truc. Et le Wu Wei, dans cette situation, ça serait juste de quitter, de partir et de s'allonger un moment. Ou de s'asseoir un moment, de juste arrêter. Arrêtez ce que vous faites. Pause, ça y est, genre, vous faites une petite pause. Les méditations n'ont pas forcément besoin d'être longues. C'est plus important de développer le mindset de la méditation, qui est d'être dans un état de présence tout au long de la journée. Ça veut dire que ces derniers temps dans ma vie, je ne médite pas tant que ça. Je vais méditer peut-être au total, je ne sais pas, 20-30 minutes par jour, ce qui n'est pas énorme. Alors qu'il y avait des périodes de ma vie où je pouvais méditer 2 heures, 3 heures d'affilée. Mais je pense que le fait de vraiment que cette méditation, ce soit quelque chose dans la vie de tous les jours. Vous allez par exemple rentrer dans un ascenseur et monter voir quelqu'un où vous êtes un peu stressé. À la place de vous regarder dans le miroir de l'ascenseur et dire « Ah, ça va, je suis beau gosse, la petite moustache des Dalton, elle est bien ! » Et voilà, vous allez juste fermer les yeux. Prendre de grandes inspirations. Accompagner de grandes expirations, tout simplement. Au niveau de la bouche, ce que j'ai vu dans le Tao, c'est que l'idéal, c'est de poser le bout de la langue au niveau du palais, juste avant les incisives, juste avant le haut des dents. L'intérieur de là, du haut des dents, voilà. Quand vous avez des pensées, ne vous identifiez pas à elles. Essayez de repartir dans le corps. C'est-à-dire juste la sensation de vos mains sur vos genoux. La sensation de l'air qui rentre et qui sort du ventre et des poumons. Toutes les pensées qui vont passer dans vos têtes, laissez-les couler. Ne vous identifiez pas. La pensée est un mouvement compulsif de désir. La pensée veut toujours ce qu'elle n'a pas. Vous n'allez jamais vous sentir épanoui à travers la pensée. On a toujours l'impression que oui, avec la pensée, je peux faire de grandes choses, je peux faire de grandes choses. Mais au final, vous retrouvez votre source dans l'absence de pensée. Dans une sorte de vide. Une sorte de vide entre deux pensées. Et ce vide entre deux pensées... C'est qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas votre pensée, la voix dans votre tête, la voix qui a votre prénom, la voix qui est souvent changeante. Ce n'est pas vous. Descartes, quand il a dit « Je pense, donc je suis », il s'est raté vu qu'il était avant de penser à ce moment-là. Voilà. Le vide, la vacuité. On a l'impression qu'il n'y a rien dans ce vide, que c'est fiant, qu'on s'embête. Et à ce moment-là, on lâche prise. Et on essaie juste de retrouver dans le non-forme. Une technique qui aide aussi, c'est de voir toute la forme de son corps quand on a les yeux fermés. Genre je m'imagine, dans la position que j'ai. Et petit à petit, comme si cette carapace, cette enveloppe, par pointillé par pointillé disparaissait. Comme une couche superficielle de sable qui s'envolerait dans le ciel. Et au final, il n'y aura plus de barrière entre vous et l'univers. Cette idée de faire un qui est le plus important. De retrouver l'unité. L'unité de l'être. Putain, il y a une fourmi sur mon tel, je croyais qu'elle était sur mon torse. L'unité de l'être. Voilà. Un truc qui m'aide aussi beaucoup, c'est les mudras. Du coup, je vais bientôt vous laisser, mais je vais vous expliquer un peu la base. C'est certaines positions des mains. Qui, voilà, certains appelleraient ça des jutsus. Mais bon, les jutsus, on va dire que ça a été repris. Et le système, c'est pareil. Ça serait des positions des mains qui auraient différentes visions. Du coup, je vous ai fait l'intuition, la guérison. Maintenant, c'est la dimension. Celui-là, c'est la conscience. Absolue. Et au final, il y en a plein. Pendant les trois dernières années, par période, je mettais ça en fond d'écran. Où je l'imprimais, je mettais sur mon mur neuf différents mudras que je révisais. Et ces mudras m'aident beaucoup dans la méditation. Ça veut dire, la semaine que j'avais faite dans l'obscurité, je pouvais rester dans cette position deux heures. Puis rester comme ça deux heures. Puis je le faisais aussi de dos. Pour essayer d'arranger ma posture et de rester droit. Et je ne sais pas comment expliquer. Mais ça permet de se focaliser sur certaines énergies. Du coup, s'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés, que je fasse une vidéo sur les mudras. Cette petite technique de ninja pour plonger profondément en différents aspects. Par exemple, pour être plus conscient ou quoi. Je vous invite à me le demander dans les commentaires, les amis. Et du coup, là, je vous laisse. Je vous laisse ici ma vidéo sur la méditation avec la bougie. Ici, la respiration holotropique. Où j'explique certaines techniques de respiration qui permettent de plonger profondément. Et qui aident aussi en début de méditation ou en plein milieu de la méditation. Et je vous dis... Prenez soin de vous et bisous bisous. Ciao les sahab.